vous me dites quand vous voyez l'écran pour que je puisse commencer oui là c'est bon au revoir ok bon ben déjà je tiens à remercier le groupe Dakar Ruby Brigade j'espère que je prononce ça bien on n'est pas très nombreux donc ça va être quelque chose assez convivial donc n'hésitez pas à me stopper et puis me poser des questions en plein milieu en fait cette présentation c'était juste pour vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ne l'utilisent pas beaucoup un système de gestion de bases de données relationnelles donc une nouvelle base de données un nouvel outil qui s'appelle DocDB donc DocDB n'a pas la je veux dire le but de DocDB n'est pas de remplacer par exemple Postgres ou certains systèmes de gestion de bases de données à une utilisation assez précise on va en parler et pour ceux qui font de l'analyse de données donc au sens très large donc ce que j'appelais science de données ou en anglais on dit data science ça a été très difficile de faire les slides en français parce que finalement on a beaucoup de documentation en anglais et nos bouquins un peu tout ce qu'on utilise c'est en anglais donc voilà donc c'est assez optimisé pour ce type de façon de travailler de workflow et donc on va peut-être faire beaucoup d'exemples il n'y a pas trop de slides ça sera un peu plus de la démo pour vous montrer un peu ce que ça peut faire donc rapidement pour moi c'est Amadou Dico je suis statisticien, économiste consultant donc je travaille principalement sur l'utilisation des données pour le développement humanitaire avec des organisations donc ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le secteur et du coup c'est vraiment cette spécialisation je ne suis pas très entreprise comme certains ici mais n'empêche je pense que DuckDB est une base donnée qui a sa place vraiment dans beaucoup de systèmes voilà donc s'il n'y a pas peut-être de questions ou de points particuliers je vais peut-être commencer rapidement et comme je disais ça va être un peu particulier parce que je ne vais pas aller dans l'historie qui a créé DuckDB je pense qu'il y a de très très bonnes slides et même plusieurs vidéos YouTube des créateurs, des développeurs je vais peut-être en parler rapidement mais c'est vraiment pas le but le but c'est vraiment hands-on utilisé et puis voir un peu ce que ça donne voilà donc déjà le jeu placé dans la perspective de quelqu'un qui fait de la science de données qui fait de l'analytics et qui travaille avec des données assez régulièrement donc ça ne sera pas la perspective par exemple de quelqu'un qui développe une application web ou une application mobile donc ça c'est déjà le point je ne dis pas que DuckDB ne peut pas être utilisé dans ces cas précis ou même pour autre chose mais je veux juste vous parler moi de mon utilisation de DuckDB donc aujourd'hui on est d'accord que les langages les plus populaires en tout cas les plus utilisés en science de données c'est R et Python il y a de plus en plus de Julia mais je pense que ces deux à deux seuls ils prennent grosse partie du marché en tout cas pour tout ce qui est langage de programmation utilisé pour travailler principalement sur les données et l'objet le type qu'on utilise en général pour stocker les bases de données classiques les tables les données tabulaires c'est-à-dire lignes, colonnes donc pas des données non structurées comme du texte par exemple ou d'autres types de données comme certains graphes mais je parle de données vraiment tabulaires au sens classique elles sont stockées sur le data frame donc en général sous Python vous allez avoir un livre comme Panda ou Pandas je ne sais pas si on prononce le S ou pas qui l'a très très bien développé et qui le met très très populaire comme framework je pense qu'il y a la plupart des gens qui font de la data science avec Python beaucoup utilisent Panda c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de choix il y a plein de librairies c'est vraiment pas exhaustif il y en a 10 000 donc je parle juste des plus utilisés par exemple sur R il y a un qui s'appelle Deployer qui est pas mal et donc le concept de data frame il est vraiment à la base en tout cas pour nous de ce type d'analyse et par exemple il est là par défaut sur R depuis la création de R le type data frame existe donc on peut le voir comme une liste avec certaines conditions si vous voulez donc voilà et du coup vous n'êtes pas sans savoir quand même que voilà SQL c'est quelque chose qui est vieux en tant que norme et les bases de données relationnelles existent depuis on va dire une trentaine d'années et du coup quand un DBA il voit des statisticiens ou des statistiques qui essaient de réinventer la roue pour eux c'est un peu difficile donc pourquoi est-ce qu'on va se taper un data frame et pourquoi est-ce qu'on va être en mode je n'utilise que du CSV alors que bon il y a des systèmes de gestion de base de données qui te donnent certaines garanties sur tes requêtes qui te donnent certaines garanties sur la façon dont ton système fonctionne et qui est beaucoup plus robuste c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est utilisé dans l'industrie mais pour l'utilisateur par exemple pas du dimanche mais qui travaille avec ses données à la maison et qui a des données en général quand les données sont pas lourdes ou même un peu lourdes les gens ont tendance à prendre du CSV et du coup pour faire les analyses parce que tous ces outils dont je parle Panda Deployer ou autres ont développé je ne veux pas dire des DSL mais en tout cas plein de fonctions qui permettent de faire des requêtes de faire vraiment beaucoup de choses qui étaient à l'époque vraiment peut-être l'apanage du SQL donc c'est important de dire ça et peut-être je vais illustrer ça avec un petit exemple donc moi je suis principalement un utilisateur de R j'aurais pu mettre des codes Python Julia ça aurait été tout pareil donc le but ce n'est pas de comprendre les bouts de code R qui sont là mais plus de voir un peu le parallèle qu'il y a entre un système de gestion de base de données relationnelles slash SQL je vais peut-être mettre les deux ensemble même si c'est deux choses différentes juste pour vous montrer un peu qu'en général on fait à peu près les mêmes choses quand on manipule les données donc là c'est donc là je suis dans R donc je crée une table une table de six lignes qui contient quatre attributs quatre colonnes comme vous voulez et du coup voilà c'est le nom de certaines personnes ils vivent où quel est leur âge et voilà est-ce que ce sont des hommes ou des femmes donc voilà c'est un truc assez simple vous voyez donc ça c'est la création donc encore une fois pour des vrais usages on ne crée pas des bases de données directement comme ça c'est juste pour l'exercice et montrer quelques petites requêtes rapides voilà donc c'est quelques quartiers de Dakar donc pour ceux qui utilisent SQL je pars du principe que bon la plupart des gens qui sont là ont déjà une bonne idée c'est pas une introduction à SQL et je vais peut-être parler de DocDB après là si j'utilise DocDB mais ça aurait pu être SQLite ça aurait pu être n'importe quoi donc on va pas faire peut-être le focus dessus je pourrais juste dire là peut-être parce que pour pas avoir une question il y a plusieurs pas variantes mais en tout cas il y a le SQL ANSI et puis il y a selon le vendeur selon l'outil il y en a qui rajoutent ou enlèvent certaines choses donc DocDB utilise le même parser que Postgres et essaye vraiment d'être très très proche de SQLite et je vais vous expliquer pourquoi donc en général il essaye vraiment de couvrir un peu les différentes utilisations donc il y a beaucoup d'alias il y a beaucoup de choses qui marchent mais par contre ça je pense que c'est une commande qui est assez classique donc je crée ma table pareil je mets les types là la table il n'y a rien comme information je vais utiliser le classique insert into en utilisant des trucs qui ressemblent à des tuples donc voilà donc avec quelques commandes on se retrouve au même résultat donc c'est un peu ce que j'avais avec mon outil donc en l'occurrence R ça aurait pu être Python voilà donc on a 6 lignes 4 colonnes et on a des informations sur les personnes donc là du coup je vais peut-être partir sur une série de comparaisons pour voir bon voilà pourquoi est-ce que je me cassais la tête à utiliser SQL alors que j'utilise très bien depuis très longtemps ça me permet de résoudre mes problèmes si j'ai une base de données comme ça je ne sais pas voilà par exemple si je veux l'âge moyen de toutes les personnes qui sont là dans R je mets le nom de ma table je dis fais-moi un résumé et calcule-moi la moyenne de l'âge et tu l'appelles âge moyen donc pour ceux qui font du SQL si tu veux traduire ça c'est select tu utilises la fonction average qui est censée être min ici en fait min c'est plus une notation qui est un peu statistique si vous voulez mais c'est la même chose donc on va appeler cet âge âge moyen et la table vous voyez les résultats sont plus ou moins les mêmes donc ça c'est en tout cas c'est classique deux choses qu'on fait souvent on aime bien compter les statisticiens les choses à la base c'est d'ailleurs un métier à la base à l'époque c'était juste pour compter en plus c'est que ça au sens littéral et là vous voyez pour compter donc c'est un peu plus simple dans R écrit comme ça mais bon ça ne change pas grand chose après les requêtes ne sont pas optimisées j'ai juste fait comme je pense je ne suis pas un gourou de SQL j'utilise juste pour résoudre certains problèmes et je ne vais pas présenter ça ici mais en général il y a un système qui permet d'utiliser les mêmes commandes R mais derrière c'est le SQL qui fait les calculs donc cette commande que vous voyez quand Dakar et quand la variable genre elle va être traduite en ça sans qu'on le voie nous-mêmes et le résultat va sortir donc du coup ça permet du coup si j'ai un script qui utilise un CSV et que j'ai du code R je peux juste plugger ma base de données dans mon script à la base du CSV et utiliser les mêmes lignes de commandes ça va faire les mêmes résultats et c'est très très pratique donc dans la pratique je ne change pas vraiment mon code R je change juste le backend mais là je veux juste faire du code SQL pour qu'on voit un peu les similarités entre les deux parce qu'en introduction je disais que on a essayé de réinventer les choses SQL existe depuis bien avant tout ces langages donc quand on vient on recommence à faire des comptes on commence à faire nos petites fonctions on fait autre chose alors qu'on aurait pu utiliser des bases de données il faut se poser la question pourquoi on le fait est-ce que ça a du sens ou pas et quand est-ce qu'il faut inclure une base de données donc après on peut faire plein de choses ça ne va pas être exhaustif mais voilà si je veux le quartier le nom et l'âge de la personne la plus âgée dans ma base de données dans R on peut faire ça on peut dire bon tu me filtes ma base de données où l'âge est égal au maximum et tu me choisis ces trois colonnes vous voyez que dans R on garde select quand même donc on n'est pas de souvent loin du SQL donc ici on commence par select on choisit nos colonnes et où l'âge est égal au maximum donc ici il faut bien passer par là on ne peut pas écrire max parce qu'après la clause où R on ne peut pas mettre d'agrégation après je ne suis pas dba peut-être qu'on peut m'expliquer pourquoi mais j'imagine que c'est pour optimiser les choses ou en tout cas c'est en tout cas une norme du langage et on a le même résultat et ici en fait tout est aussi rapide donc c'est une petite base de données donc on n'a pas de problème de temps voilà ce qui est sympa donc parce que c'est c'est DocDB qui est derrière je ne pense pas que toutes les bases de données ont des outils de Regeps par exemple comme ça pour faire l'expression régulière mais c'est DocDB qu'on a vraiment pas mal qu'on peut faire il y a pas mal de fonctions qui sont intéressantes je partagerai après peut-être la page où il y a la liste des fonctions et là si je veux tous les quartiers qui commencent par M c'est pareil dans R j'utilise toujours ma fonction filtre et je me dis détecte-moi tous les quartiers qui commencent par M donc ça c'est expression régulière classique je crois que c'est du PCRE en tout cas la notation c'est une question classique qui commence par M ici pareil j'utilise juste la fonction select où le quartier commence par M on a le même résultat voilà et en général on ne s'arrête pas seulement à faire des tabulations des calculs de moyenne ou autre chose on peut faire des graphiques aussi c'est juste pour montrer que bon c'est pas une présentation de R du tout c'est pas le but mais c'est juste pour montrer en général que bon quelque soit les données se trouvent on a aussi envie de visualiser et puis par contre là il n'y a pas d'équivalence au SQL il va falloir que je fasse ma requête je récupère mes données et ensuite je la visualise donc peut-être c'est un avantage et une raison pour lesquelles des fois on veut rester dans ces systèmes un peu interactifs avec un repel qui fait que bon je lance ma commande et puis j'ai mes résultats et c'est pour ça que beaucoup de gens aiment utiliser les notebooks pour ce côté un peu interactif donc voilà bon en fait tout ça marche bien et on peut même avoir des petits CSV par exemple là j'ai changé de pays je suis à Bamako j'ai un CSV tout pareil quelques lignes et c'est la même logique un nom quartier ainsi de suite c'est qu'il y a bien qui change un peu de SQLite qui utilise SQLite ici par exemple il n'y a pas d'utilisateur d'SQLite ah ouais ça c'est terrible ça c'est le système de base le plus utilisé au monde peut-être que leurs besoins sont un peu plus ah non mais c'est clair c'est sûr je suis avec une bande de développeurs il ne faut pas que j'oublie mais moi j'aime bien SQLite et pourquoi j'aime bien bon après on l'utilise tous sans s'en rendre compte c'est SQLite c'est dans quasiment tous les téléphones c'est dans les navigateurs web c'est assez utilisé après si on est dans une grosse entreprise et tout et que voilà on a beaucoup d'utilisateurs concurrents sur la base de données ça n'a pas de sens vraiment de l'utiliser mais donc par contre moi qui utilise SQLite pour mes besoins qui l'utilisait parce que maintenant j'ai remplacé ça par DocDB c'est pour importer un fichier avec SQLite c'est pas automatique si vous utilisez la fonction par défaut il faut que vous appelez import et que vous importez votre CSV en fait tous les types vont être je n'ai pas montré le schéma ici j'aurais dû tous les types vont être de comment on va dire en mode texte si tu veux et DocDB a une fonction qui est très intéressante qui s'appelle read CSV donc un peu qui ressemble à ce read CSV qui est dans R et qui te permet du coup automatiquement de respecter les types donc avec juste une ligne de commande tu peux importer des CSV c'est vraiment utile donc voilà ça marche très bien quand on a des petits fichiers ça il n'y a pas de problème en fait pour quelqu'un qui travaille voilà qui est consultant comme moi par exemple qui bosse par exemple sur des analyses j'étais chercheur à l'époque je travaille sur des gros volumes de données mais en général je suis le seul analyse où nous sommes deux ou trois raison pour laquelle des fois je préfère utiliser des systèmes comme SQLite parce que ça correspond tout à fait à mes use cases pour l'analyse de données bien sûr par contre là où je commençais à utiliser SQLite ce n'est pas quand j'ai des petits fichiers comme Bamako celui-là ou des fichiers comme voilà comme comme celui qu'on a créé sur les quartiers de Dakar c'est quand on commence à avoir des fichiers un peu plus costauds donc je présume que vous voyez toujours hop voilà donc c'est une démo sur un gros fichier de données donc là c'est un fichier sur tout ce qui est taxe c'est une analyse un peu des différentes caractéristiques si vous voulez c'est-à-dire le nombre de courses qui ont été faites en taxi et taxi jaune à New York le montant qui a été payé par chaque client le nombre de clients des choses comme ça si vous voulez donc en fait pourquoi est-ce que souvent on utilise cette base de données moi j'aime l'utiliser ou d'autres personnes j'ai vu que d'autres personnes l'utilisent aussi c'est parce que c'est un open data sur le site la plateforme open data de la ville de New York et c'est assez lourd donc moi j'ai juste compilé les données entre 2017 et 2019 j'ai 300 millions de lignes donc en CSV ça fait à peu près 25, 26 gigas donc après on ne va pas définir c'est quoi du big data ici parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment définir moi il y a 10 000 définitions moi ma définition c'est quand je n'arrive plus à faire des choses de manière assez tranquille et que ça commence à me prendre beaucoup plus de temps que ça devrait moi j'appelle ça big data parce que si je veux calculer une moyenne et que je passe 5, 10 minutes c'est encore acceptable mais pour moi je suis déjà dans ce que moi j'appelle le big data pour moi si vous voulez mais après il y a des définitions beaucoup plus sérieuses donc c'est en général quand les données ne tiennent plus dans ton système il va falloir les distribuer et penser à d'autres types de systèmes pour stocker les informations donc voilà dans le cadre de cette démo vu que je n'ai rien lancé sur un serveur ni rien je suis sur ma propre machine j'ai pris un fichier d'à peu près 26, 27 gigas donc je pense que ça permet déjà de voir un peu les limites d'utiliser R de manière classique après le discrimer que je veux faire que ce soit R au Python ou quels que soient les autres outils ils ont des outils optimisés pour lire les données sur le disque hors de la RAM et il y a des approches de plus en plus intéressantes par exemple pour ceux qui connaissent Arrow qui est un système en tout cas je ne veux pas dire un système de gestion de base de données mais c'est une librairie qui permet de stocker un peu les données sous forme de colonne donc on retrouve au moins cet ADN stockage en colonne et qui est très très optimisé donc ça permet de lire aussi les fichiers parquet donc tout ça on ne va pas trop en parler aujourd'hui mais je veux juste dire qu'il y a d'autres options que celles que je proposais aujourd'hui pour lire et travailler sur des données en tout cas volumineuses et Arrow c'est vraiment un site un truc intéressant dans le sens où il y a beaucoup de clients donc Rust, Air, Python, Julia plusieurs langages Mozgo et l'idée c'est vraiment de redéfinir justement ce qu'on parlait ce dont on parlait au début le data frame et donc faire quelque chose de très optimisé donc c'est un peu en dehors du scope de ce qu'on fait aujourd'hui là l'idée c'est de vous montrer un peu voilà je veux lire ma base de données bon je l'ai déjà fait parce que c'était assez lourd et je ne voulais pas vous perdre du temps là j'ai utilisé la librairie vraiment la plus rapide dans Air pour lire des CSV et ça m'a quand même pris à peu près à peu près presque une minute pour le lire si j'utilise la fonction classique qui est read CSV je dois en avoir au moins pour 3-4 minutes donc ce n'est juste pas pour perdre votre temps et du coup je peux regarder la structure de ma base de données ici vous voyez j'ai 17 colonnes et 300 millions de lignes donc j'ai la date à laquelle ils prennent le client la date à laquelle ils vont le déposer le nombre de clients qui ont été pris par course la distance parcourue je pense que 100 km et après on a d'autres variables donc le montant le montant payé total c'est le total amount et puis est-ce qu'il a fait du tipping est-ce qu'il a rajouté de l'argent un peu après tu as les données sur les taxes tu as aussi le type de paiement le type de paiement c'est est-ce qu'il a dû une carte crédit est-ce que c'est du cash ainsi de suite donc cette base on est très intéressante parce qu'on peut faire pas mal de requêtes donc le truc le plus simple en général bon je veux dire ok je veux connaître quel est le montant moyen des courses ok je vois que ma colonne elle s'appelle total amount et là j'utilise un truc qui est censé être rapide quand même je fais la moyenne directement sur la colonne j'accède directement sur la colonne comme ça j'ai assez de mémoire c'est pour ça que je peux lire directement du CSV je ne suis pas en out of memory j'ai 64Go de RAM donc à peu près une soixantaine utilisable donc un fichier CSV de 25Go c'est toujours utilisable au RAM donc c'est pour ça que je peux m'amuser à faire ça pour comparer donc vous voyez ça tourne depuis donc j'ai mis système.dive pour qu'on voie donc c'est vraiment un live je vais essayer de vous épargner après ce genre de choses mais bon c'est juste pour vous expliquer un peu la galère donc moi quand ça commence à tourner déjà comme ça ça commence déjà à me fatiguer je me dis bon là il y a un problème donc je ne peux pas par exemple faire un rapport ou une analyse ou juste faire une moyenne sans faire de groupage ça va me prendre à peu près un long moment vous voyez que ça tourne toujours donc pendant que ça tourne je pense qu'on va continuer parce que du coup on ne va pas attendre et on va revenir sur le temps et là je n'ai même pas fait une requête compliquée et si je fais un groupe un groupe by on en a vraiment pour très longtemps donc juste rapidement et c'est vraiment dans l'idée d'avancer de ne pas perdre beaucoup de temps derrière un background ça tombe toujours quand on a des grosses bases de données qui tiennent même s'ils tiennent sur un CSV ça devient un peu difficile et il y a d'autres utilisations aussi qu'on peut en faire par exemple quand on a plusieurs CSV et qu'il y a certaines relations avec on veut mettre un index pour faire des requêtes rapidement quand on commence à penser comme ça le CSV ça ne tient plus et là il faut passer à un système de gestion de base de données et en fait voilà j'ai parlé d'SQLite j'ai bien compris que vous vous n'utilisez pas SQLite donc peut-être une bonne question c'est de savoir je me rappelle que j'ai participé à une présentation ici il y avait une personne qui avait parlé d'Oracle je crois que ça doit être Dongo Tenux je crois il avait présenté un truc par rapport à Oracle si je ne me trompe pas je ne me rappelle plus c'était un petit moment mais pouvez-vous me dire rapidement un peu que vous utilisez quoi comme système de gestion de base de données en général pour vos besoins et si dans vos besoins il y a un peu l'idée de faire beaucoup de requêtes un peu de style aggregate de faire des calculs un peu analytics calculer des KPI et compagnie est-ce que vous utilisez quoi donc il y a une première réponse de Chercidia Postgres SAP et HANA ok donc le temps que les autres répondent chez nous on utilise plus Postgres et Oracle et Redis ah ouais ah mais c'est bien d'accord Clickhouse Clickhouse ça c'est quoi c'est du column store n'est-ce pas celui qui a dit Clickhouse c'est ANSO il dit oui ok donc du coup ça c'est déjà c'est déjà pas mal parce qu'en fait si vous voulez souvent bon après il y a la classification on parle d'OLTP et tout là donc Clickhouse ça va être un peu OLAP ça va être orienté un peu analytics ok donc ça c'est déjà pas mal et je pense que DuckDB rentre un peu dans ce sens donc ça c'est le dernier classement des bases de données plus populaires j'ai pris ça juste pour voir et en fait voilà Oracle c'est vraiment le plus populaire après on a ma SQL et compagnie Postgres bien placé j'aime bien moi aussi j'aime bien Postgres parce que je fais du spatial à Postgres ils ont un livre qui s'appelle PostGIS qui est très très bien pour faire beaucoup de requêtes spatiales et du coup SQLite est bien placé sixième septième il est toujours pas mal et en fait c'est drôle parce qu'à la différence des autres SQLite c'est vraiment minuscule c'est un tout petit fichier de rien du tout je me rappelle qu'à l'époque il s'amusait à mesurer le nombre de kilobits un peu du fichier il est ridicule et je pense qu'il n'y a même pas de dépendance quasiment ça tient c'est pour ça qu'il est embarqué dans beaucoup de systèmes parce que ça et ça a des avantages par exemple bon je ne partage pas mon écran mais des fois j'utilise des Raspberry pour faire des des petits trucs des petites analyses ou des choses et c'est très pratique en ce moment de quitter le CSV parce que la RAM du Raspberry même si maintenant on en a 8 gigas à l'époque avec le Raspberry 3 c'était 2 gigas et maintenant que le 4 c'est 8 gigas si tu fais une analyse et tu stockes des données parce que moi je stocke des données c'est parfois des systèmes de collecte c'est beaucoup plus simple de mettre un système de base donnée parce que du coup tu sais que tes requêtes donnent le temps et même si ça monte il n'y aura pas une explosion ça ne va pas ralentir ton système donc SQLite c'est vraiment top par cause de ça et du coup un autre truc important c'est que quand on n'est pas dev moi par exemple je suis statisticien et SQLite c'est hyper facile à installer donc je ne veux pas le compiler moi-même il y a des binaires sur les systèmes Linux ou même j'imagine sur Windows je ne vais pas essayer et ça tient juste sur un fichier moi quand je dois faire l'installation de Postgres ça montre bien que je ne suis pas un DBA je suis toujours avec un wiki ou je tape quelque chose sur Google donc est-ce que ça j'ai bien fait ça est-ce que voilà j'ai créé le bon utilisateur j'ai mis les bons droits j'ai bien modifié mon fichier conf voilà il y a plein de choses et du coup moi pour mon utilisation effectivement le coût de Postgres est beaucoup plus élevé et je suis prêt à le payer que quand ça a du sens comme par exemple faire des requêtes spatiales pour certaines analyses ben oui je peux stocker certaines données spatiales et SQLite n'est pas lent en réalité ça marche très bien quand surtout on met de bons index sur la base de données et que les choses sont bien faites ben là on a de bons résultats on va retourner à la requête R si vous avez des questions on va arrêter on va voir un peu où ça en est je ne serais pas surpris que ce ne soit pas fini en fait ah ben si c'est fini ok ouais juste pour faire une simple moyenne ça m'a pris à peu près une minute quarante secondes bon ce n'est pas la fin du monde mais je vous promets que si je veux connaître le montant par exemple par type de moyens de paiement je ne suis pas sorti de l'auberge ça va être très très lent donc et après je vous ai dit bon pour moi par exemple le postgres c'est un peu difficile à installer j'imagine j'imagine certains statisticiens ou des gens qui font de l'analyse un data scientist qui n'est pas très DBA ou qui n'est pas n'était pas dev à la base ou qui ne maîtrise pas un peu tout ce qui est sysadmin et tout il peut galérer à installer certains systèmes surtout bien installés donc du coup il y a encore un avantage à utiliser SQLite par exemple si vous voulez donner des cours apprendre à vos étudiants à utiliser SQL c'est plus facile de les faire travailler sur SQLite donc qui couvre déjà une grosse partie du langage SQL il peut après demain ou un autre jour dans une entreprise passer à Postgres donc il y a plein d'avantages à SQLite c'est pour ça que c'est un système que j'aime beaucoup et du coup je veux vous épargner de faire d'autres quêtes compliquées sur R parce qu'on va passer la journée par contre ce que je veux faire c'est que du coup on va passer à SQLite je suis en train de vanter SQLite depuis le début je veux dire SQLite c'est magique voilà ok je vérifie que ma table est là quand même donc il faut que je change quelque chose désolé toi qui te moques de moi là est-ce que Vim fait ça ? bien sûr sérieux ? ouais ah je sous-estime Vim c'est grave j'ai cru que tu allais switcher et tout quand je t'ai vu utiliser encore Vim pendant la présentation j'avais dit un petit alhamdoulilah quand même j'ai dit c'est bien il n'a pas lâché voilà donc j'espère que ça a marché donc là voilà donc on va refaire la même requête à peu près celle que j'avais tout à l'heure donc vous voyez je mets le schéma pour que vous voyez la table donc c'est la même table taxifère donc on a le vendeur les mêmes données vraiment pareil et là du coup je veux faire la moyenne du total c'est peut-être plus simple voilà j'envoie et j'ai mis le timer pour que il me mesure un peu le temps que ça va prendre bon vous voyez déjà c'est pas c'est pas instantané donc on est vraiment déjà dans hop bon on va attendre un peu cette fois-ci quand même peut-être que si vous avez des points des questions et tout c'est peut-être le moment aussi pendant que ça ça tourne hop c'est vraiment normal c'est terrible après c'est 300 millions peut-être pour ceux qui travaillent avec des données volumineuses c'est en termes de données par exemple tabulaires on va pas compter le nombre de colonnes mais peut-être je poserai la question mais quel est le plus gros nombre de lignes que vous avez eu à traiter par exemple une transaction ou une analyse ou quelque chose pour ceux qui travaillent un peu avec des données vous pouvez dire vous pouvez dire 10 aussi je veux dire c'est une question ouverte il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à se cacher ici avec les grosses données aussi c'est pas grave mais c'est juste pour savoir un peu le volume de données qu'on traite en général je ne vois pas je ne vois pas le chat donc je ne peux pas savoir si les gens écrivent non non c'est moi qui envoie un message c'était juste pour partager un lien Redis SQL ah oui ok pour la partie des données qu'on traite par exemple chez moi il y a une application où on a quelques dizaines de millions de lignes dans différents tables et souvent on a besoin de faire de la gymnastique pour avoir un report clair ok avec Postgres c'est une galerie et c'est pour ça qu'on est face à Redis et ça marche mieux avec Redis oui on est à une seconde en moyenne wow non mais c'est bien c'est sûr que là il n'y a pas trop de latence en fait vous voyez là j'ai le résultat et on est à peu près un peu comme dans R au final R in memory et SQLite voilà sur le disque on a à peu près les mêmes chiffres c'est pas mauvais c'est déjà pas mal mais là vous voyez je suis autour de 100 secondes encore c'est un peu long et moi quand je vois ça ça me décourage de faire des choses un peu plus élaborées donc je peux lancer ça sur le background pour que ça tourne là je calcule le montant total en fait c'est une requête un peu plus complexe parce que la colonne enfin paiement elle est codée en entier c'était aussi pour tester les cases on donc moi je veux un affichage un peu plus intéressant du coup du coup je vais calculer la moyenne créer ma nouvelle colonne et groupée par cette nouvelle colonne donc on va essayer ça on va ça prendre comme un temps hop voilà bon vous voyez on est toujours dans dans du des durées que je trouve pas acceptables donc 100 secondes à peu près 1 minute 40 presque 2 minutes pour faire une moyenne c'est un peu trop et quand on fait des analyses la moyenne c'est vraiment le truc le plus le plus basique c'est vrai qu'on peut faire les max les mines et autre chose et ça c'est sans rentrer vraiment sur les requêtes d'analyse on peut même programmer une régression linéaire par exemple sur le SQL ça nécessite de faire pas mal de moyennes et des choses donc quand vous voyez ça ça vous décourage un peu et vous dites bon ça va être assez lent quand même du coup c'est là que DocDB vient et est assez intéressant parce que du coup on voit un peu la limite un peu de tout ce qui est OLTP transactionnel le système un peu en tuple si vous voyez donc là c'est comment les données sont stockées un peu comment elles sont considérées ça c'est des avantages pour certaines choses j'imagine que pour la rentrée faire des appends il y a des choses qui marchent très bien dessus mais pour quelqu'un qui veut faire des analyses et qui réfléchit en général par colonne par exemple je veux faire la moyenne du montant total là je pense en colonne je réfléchis en colonne et du coup là ça devient un peu plus compliqué parce que tu vas pas demander de scanner toutes les lignes pour récupérer juste ma colonne et c'est là que en fait tous les systèmes comme ClickHouse aujourd'hui il y en a un million il y en a vraiment pas mal deviennent intéressants Arrow même si c'est donc Arrow à travers on peut les parquets si vous voulez ça a à peu près ça a à peu près ça et beaucoup d'autres choses on les compte pas après DocDB ce qui est intéressant c'est que comme je parlais des bases de données beaucoup de chercheurs développent des bases de données et parfois ça risque des projets de recherche ils vont te faire des benchmarks ils vont te faire un article sur Archive ou ailleurs et tu vas jamais le voir sur le marché DocDB est développé par des chercheurs c'est vrai c'est des chercheurs de CWI qui sont très très bons en bases de données ceux qui avaient développé monnet DB ils ont fait pas mal de choses c'est vraiment un groupe qui développe des trucs pas mal mais par contre la volonté vraiment de faire de DocDB quelque chose d'opérationnel et utilisable c'est pas juste publier un article en tant que chercheur on est content et on s'arrête là non c'est aussi voilà développer un outil qui va être utile et c'est toujours je veux pas dire qu'il progresse on est pas encore à la version 1 je pense que la version release en ce moment c'est la 0.2.1 donc il y a encore beaucoup de boulot surtout sur le fichier par exemple les extensions .docdb ou les fichiers en tout cas quand on veut lire directement les données sur les fichiers et pas en mémoire ça marche pas parfaitement par exemple comme sur SQLite il y a des choses qui devraient marcher qui marchent pas mais ils sont très très réactifs et ça bouge bien mais en tout cas c'est déjà très utilisable moi j'arrive à l'utiliser pour mon boulot donc je vais faire des tests sur DocDB mais juste pour résumer parler un peu de DocDB du coup parce que depuis le début c'est DocDB qu'on voit c'est déjà un point important sur open source je pense que pour beaucoup de gens c'est beaucoup plus intéressant en tout cas pour des utilisateurs pour moi ou d'autres qui travaillent dans des environnements un peu plus restreints peut-être moins pour avoir des bases de l'open source après même en entreprise je pense qu'aujourd'hui les gens qui vont utiliser du MariaDB ou ailleurs même du Postgres qui est open source je pense que ça ça gêne pas plus que ça après je sais que beaucoup de gens ce qu'ils font ils récupèrent ils rajoutent des choses et ils mettent une licence commerciale donc ça n'existe pas encore sur DocDB je sais pas si ça va être fait je pense qu'il y a des extensions intéressantes qui peuvent être rajoutées moi j'aimerais bien une extension spatiale sur DocDB ça peut être pas mal et en fait c'est un point important et c'est pour ça quand on parle d'embarquer c'est pas mal c'est qu'il y a zéro dépendance aussi donc pour installer votre système de gestion de base donnée vous n'avez besoin que d'un compilateur qui marche avec C++11 et pour ceux qui font du C++ et qui veulent l'utiliser d'ailleurs DocDB c'est juste un fichier header vous avez un seul fichier HPP qui contient vraiment tout ce dont vous avez besoin pour l'utiliser donc vous voyez c'est vraiment pas mal et je pense que ça contribue au succès d'un outil c'est la facilité avec laquelle les gens peuvent l'utiliser pour ceux qui font du Python si vous voulez utiliser DocDB avec Python avec ou sans Panda faites juste pip install DocDB et vous avez pour R le système d'installation de package classique et vous l'avez donc ils se sont vraiment battus pour que ce soit utilisable le client c'est tout pareil le client est très facile à installer il y a un binaire sur leur site web que tu peux utiliser directement sans compiler tu peux t'amuser à compiler le code source aussi ça marche bien il n'y a pas de problème au niveau de la compilation parce que je ne sais pas si par exemple quelqu'un a vu un compilateur qui ne marche pas avec C++11 ou des choses comme ça ça n'a pas marché mais là je pense qu'il n'y a pas de soucis donc donc ici un autre point que je n'ai pas trop touché ce qui fait que c'est rapide c'est déjà on est plus en colonne déjà qu'en ligne ça je l'ai présenté tout à l'heure mais DocDB il y a un truc je ne sais pas s'il est utilisé par d'autres systèmes je n'ai pas fait de recherche par rapport à ça mais c'est une exécution vectorisée donc au lieu de faire quand on fait des requêtes il fait des requêtes par bloc et du coup le fait de faire ces requêtes par bloc plus le stockage en colonne c'est des choses qui expliquent un peu pourquoi c'est rapide donc en fait j'ai beaucoup parlé de ce truc et je pense que le plus simple le plus facile c'est juste qu'on aille voir un peu sur DocDB déjà avant d'aller sur DocDB on va voir notre requête SQL Lite ah mais c'était pas mal ça a fait à peu près 276 secondes ça donne combien ça en minutes c'est quoi ça fait du c'est un peu moins de 5 minutes c'est ça à peu près ouais presque 5 minutes donc là on voit par exemple que le montant les montants les plus élevés no charge je sais pas ce que ça veut dire mais avec les cartes de crédit ils sont à peu près à 18 dollars et en cash c'est à 14 dollars et je pense que la majorité des gens ils payent par carte de crédit donc on est donc du 200 millions de ouais c'est bien 200 millions 200 millions par carte de crédit et à peu près 90 millions en cash et après le reste donc vous voyez c'est pas mal j'ai fait mes deux requêtes la première m'a fait 1 minute 40 la deuxième presque 3 minutes bon c'est pas la fin du monde mais vous voyez que ça prend un peu de temps donc maintenant on va s'amuser à faire les mêmes choses sur DuckDB hop là hop voilà j'avais déjà en fait ça voilà ok donc c'est à peu près la même base de données déjà la moyenne c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure on va faire le même test on avait 100 secondes à peu près avec R non non je vais appeler ça juste tot c'est pas grave ah ouais ça me saoule pourtant je pense que j'avais fait ça en plus ok associé le buffer on va voir ce que ça donne je crois que j'ai rien de lancer la requête vous voyez c'était tellement rapide que je ne me suis pas rendu compte que c'était fini en fait je vais relancer pour être sûr quand même voilà vous voyez un peu ce que ça donne en plus il y a du cash parce que là la première fois que j'ai lancé ça faisait 4 secondes et là ça fait 0 secondes donc c'est dingue quand même on est passé de 100 secondes 1 minute 40 à peu près à quasiment du 3-4 secondes à chaud et puis c'est repétant après la requête bon ça c'est pas je ne vais pas compter ça parce que bon à cause du cash on refait cette requête que l'on avait faite tout à l'heure regardez le montant hop là ouais on peut lancer ça je vais changer le nom de la base de données pour un taxi donc tout à l'heure je pense que ça avait fait à peu près 276 secondes sur SPU Lite je pense que si on fait sous R ça va être beaucoup beaucoup plus long donc on va voir ici ce que ça va donner donc là on est passé de 3 minutes à à peu près une quinzaine de secondes si je relance je veux voir si il y en a les mêmes résultats sauf que là c'est ce qui est intéressant d'ailleurs je n'ai pas fait un order buy mais il m'a ordonné les résultats donc il a mis credit card c'est un peu bizarre donc voilà la requête là elle passe à 14 secondes sur la relance donc bon on est vraiment dans du 14-15 secondes on est passé de 3 minutes à 15 secondes vous voyez là c'est vraiment beaucoup plus intéressant et enfin là j'ai rien optimisé du tout c'est un CSV brut que j'ai mis dans ma base de données donc on peut même voir le code avec lequel je vais mettre avec la base il est aussi simple que celui-là je vire la base de données si elle existe et puis je la crée avec ce que j'ose dire read CSV donc j'ai pas d'index j'ai rien mis qui peut peut-être dans certaines conditions si enfin bon design de base de données peut-être quelque chose de plus rapide après pour le système de base en colonne je pense que c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins important que dans les systèmes un peu OLTP comme SQLite par exemple ou peut-être que là un index va avoir beaucoup plus d'impact sur la rapidité avec laquelle on fait les requêtes vu la façon dont les données sont stockées donc on peut faire pas mal de on a pas mal de fonctions je ne veux pas tout présenter ici mais toutes les fonctions classiques en SQL sont là donc faire du distinct si je veux par exemple connaître tous les codes qui sont là je peux faire ça on a pas mal de fonctions par exemple sur les restaurants régulières que je vous ai montré tout à l'heure mais il y a aussi manipulation de date par exemple extraire l'année extraire un point particulier enfin voilà je pense que ça pour ceux qui font une Postgres ils sont bien servis donc voilà je ne vais pas peut-être prendre beaucoup plus de temps que ça j'ai fait jusqu'à quelques requêtes basiques pour vous montrer que c'est très rapide et si on fait d'autres requêtes ça va être tout aussi rapide si je fais ce group buy on est largement plus rapide que voilà vous voyez ici un group buy c'est en 2-3 secondes donc n'oubliez pas qu'on est sur 300 millions de lignes quand même donc par exemple si j'étais dans un système où voilà ça me parlait 10 millions de lignes ça va être instantané quoi je ne veux même pas voir le enfin voilà des millisecondes des compagnies donc voilà la magie c'est vraiment le stockage c'est le système vectorisé et après je pense qu'ils s'amusent un peu aussi sur les instructions au niveau du processeur avec du SIMD ils font pas mal de choses comme je dis c'est des chercheurs qui développent donc j'imagine qu'ils essayent de s'amuser aussi en se disant bon on va essayer de pousser un peu jusqu'au bout après ce qui est intéressant et ce n'est pas une limite c'est vraiment le fait de vouloir avoir un truc minimal comme SQLite qui a ses avantages donc ce qu'on peut imaginer dans le futur par exemple c'est que voilà demain demain par exemple si j'avais un use case par exemple quelqu'un a un use case où il utilise SQLite pour embarquer son analytics ben là tu shift tu passes à DuckDB parce que c'est beaucoup beaucoup plus rapide et ça tient très bien dans le temps après il y a des articles que je pourrais peut-être partager je ne sais pas comment partager les liens Hassan tu me diras mais les articles qui font des benchmarks beaucoup plus sérieux il y a des benchmarks standardisés comme le TCPH TCPDS TCPDS c'est plus intéressant parce que c'est déjà un peu plus analytique c'est tout donc c'est des transactions un peu sur un je pense que ça essaye de voir un peu l'utilisation typique par exemple d'une chaîne de vente et il y a plein de choses un peu sur les prix des choses comme ça donc on se place un peu vraiment dans une utilisation qui est très analytics et sur TCPDS il est largement plus rapide que SQLite et même Postgres et MySQL donc ça vous retrouverez ça dans l'article original je partagerai un peu tous ces liens donc en gros si on peut retenir quelque chose sur DuckDB rapidement c'est que si vous utilisez SQLite pour faire de l'analyse et faire des requêtes en tout cas vous avez une approche très au lab en tout cas au niveau de votre façon de travailler vous avez tout intérêt à passer à DuckDB parce qu'il n'y a pas de friction donc le comment ça s'appelle le client par exemple sur le shell il est quasiment le même c'est d'ailleurs plein de fonctions similaires et c'est fait exprès donc ça déjà ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de friction et ils ont même rajouté une sorte de wapeur qui fait qu'on peut switcher rapidement d'un à l'autre je pense qu'à qu'est-ce que là tu peux appeler DuckDB et vice-versa donc du coup le passage d'un système à l'autre est facile maintenant la vraie discussion pour beaucoup d'analystes c'est plus au niveau de fichiers et des CSV les CSV c'est bien je ne dis pas aux gens de ne pas les utiliser par contre je dis aux gens de faire attention avec Excel ceux qui utilisent Excel pour moi CSV et Excel ce n'est pas pareil pour certains il y en a qui ne disent aussi pas parce qu'ils ouvrent leur CSV avec Excel donc peut-être comme ici je discute avec des devs c'est un peu différent souvent je parle à des personnes un peu de profils différents certains statisticiens ou d'autres analystes qui pour eux voilà un CSV c'est un fichier Excel et il faut faire attention à Excel vu la limite un peu qu'on a sur le nombre de lignes et du coup d'ailleurs il y a fait un scandale récemment au Royaume-Uni sur la gestion des données Covid mais ça c'est une autre histoire mais du coup CSV ou pas ça c'est la bonne question je pense que quand on a des petites données aller vite c'est pas mal un CSV je vais le montrer rapidement dans la présentation là ça commence à ramer après si vous utilisez d'autres outils par exemple je sais que sous Python il y a DAX il y a d'autres trucs sur R il y a des outils similaires vous pouvez encore avoir certaines bonnes perfs mais même si on enlève la perf je pense que la beauté d'un système de gestion de base de données c'est vraiment le fait que c'est très structuré qu'on définit bien les types à l'avance donc un fichier CSV il n'y a pas une définition de type et parfois c'est important qu'on veut garder les types comme ils sont pour optimiser les choses et surtout éviter certaines erreurs et après on peut faire pas mal de choses tout ce qu'on a comme bénéfice du SQL sur des requêtes optimisées utiliser Trigger faire pas mal de choses et voilà ça même si les langages comme Python R et compagnie aujourd'hui permettent de faire des requêtes aussi sur des données je pense qu'on ne peut pas battre en temps de SQL on a de la doc on a beaucoup d'expérience dessus il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience dessus c'est pour ça que c'est toujours utilisé en entreprise peut-être que moi je n'ai pas ce type de besoin mais quand j'ai vu la mode du NoSQL venir et tout je ne m'étais jamais inquiété parce que je me suis dit bon il y aura toujours des gens qui vont avoir des données structurées et qui ont besoin de faire du SQL et je suis content de voir que la mode est un peu bon je ne sais pas si c'est passé ou pas j'ai l'impression dans mon entourage et les gens avec qui je discute un peu voilà je vois par exemple aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui utilisent Postgres qui est probablement dans les meilleurs systèmes open source et puis voilà donc je vais m'arrêter là peut-être te donner un peu de temps pour des questions il est presque midi donc voilà je ne sais pas je sais qu'il y en a qui sont arrivés en chemin mais voilà qui va essayer DocDB qui n'avait pas déjà essayé avant j'imagine qu'il y en a qui ont déjà utilisé peut-être la question c'est de poser qui a déjà essayé DocDB pour s'amuser avec comme tu sais les gens ici sont très timides donc avant qu'ils ne commencent à parler on n'est que 10 on est entre nous là ils n'ont pas changé donc en attendant je vais essayer de poser les questions qu'Anthou avait posté dans le chat la première c'est est-ce qu'avec DocDB il y a la possibilité de créer des tables distribuées sur différents serveurs ça c'est une bonne question je ne sais pas pour être honnête parce que je n'ai jamais essayé vraiment et je n'ai pas vu d'utilisation de ce type je ne sais pas est-ce que c'est possible à SQLite c'est souvent la question que tu dois te poser si ce n'est pas possible il y a très peu de chances que ce soit possible avec parce que ça pompe beaucoup du côté d'SQLite mais je peux m'enseigner c'est une bonne question mais franchement je ne suis pas sûr que ce soit le bon type d'utilisation pour DocDB parce que du coup j'essaie de réfléchir non non ça je ne sais pas je vais regarder c'est une très bonne question en dessous et je n'ai vraiment pas de réponse à ta question je ne vais pas te raconter des choses sans vérifier moi-même mais je n'ai pas et si quelqu'un sait ou il a une idée je suis preneur j'imagine qu'il y en a peut-être qui ont essayé et qui utilisent un peu pour d'autres choses une deuxième question toujours en dessous est-ce que DocDB supporte le sharding ? supporte ? est-ce qu'il est possible de faire du sharding sur des tables ? c'est-à-dire il peut parler dans un langage moins 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 oui ok en dessous si tu veux prendre la parole vas-y en dessous tu peux parler j'entends rien vous m'entendez ? oui je t'entends ok merci pour la présentation je vais tester le ducdb et voir ce que ça va donner en réalité le sharding c'est une technique qui te permet de découper tes données en plusieurs morceaux et ces morceaux de données tu peux les répliquer dans des dans des serveurs qui forment le cluster parce qu'au cas au cas où il y a ce qu'en fait du ducdb je ne sais pas comment ça marche parce qu'imagine si ta base de données tombe comment le service va continuer de marcher est-ce qu'il y a une possibilité quand même que le service continue de toujours marcher si quoi tu dis ? en fait si le serveur qui héberge ta base de données du ducdb tombe oh ça c'est une bonne question après est-ce qu'il y a une alternative derrière c'est pour ça que j'ai posé la question pour voir parce que ça Clickhouse il le fait avec Clickhouse tu as la possibilité de prendre une table et de le sharder de le découper en plusieurs parties et chaque partie tu le répliques dans les serveurs et si un serveur il tombe peu importe le service continue toujours en fait tu as toujours accès à tes données je vois je vois un peu mieux maintenant ce que tu veux dire après encore une fois si tu veux le type d'utilisation c'est un peu différent de Clickhouse par rapport à à à ducdb de ce que j'avais vu sur Clickhouse c'est des utilisations un peu différentes ça revient à ta première question que tu avais posée sur le fait est-ce que voilà est-ce qu'on peut faire du distribué et tout franchement je serais sceptique je dirais non et en réalité ta base de données elle tient que sur ton fichier et pas plus que ça donc je ne vois pas trop comment est-ce que et je peux vraiment avoir tort et me tromper comment est-ce que ça peut fonctionner dessus si tu veux je sais juste que quand tu ouvres ta base de données déjà la concurrence c'est difficile c'est un peu comme un SQLite et du coup j'essaie de voir comment est-ce que ça va marcher par contre un point important c'est que du coup ton fichier ce docdb en ce moment c'est ce que je disais c'est vraiment du work in progress quand docdb a commencé c'était vraiment in memory database donc tu es dans ta mémoire tu n'avais pas de fichier et du coup moi-même dans mes tests je me suis rendu compte plusieurs fois et surtout pas maintenant mais il y avait quelques mois il y avait des problèmes de corruption tu vois je crée un fichier et après au niveau du journal il y a des problèmes et je n'arrive plus à l'ouvrir donc je ne sais pas si c'est dans la roadmap mais je ne suis pas sûr qu'en ce moment c'est quelque chose qui soit possible mais vu un peu l'utilisation pour des volumes de données massifs peut-être mais ça m'étonnerait franchement parce que vu comment c'est c'est sûr que quelqu'un va s'orienter sur du colon store client serveur qui peut déjà faire ce type d'utilisation de manière classique donc franchement là je te dirais que je pense que ce n'est pas possible je ne le fais pas moi je n'ai pas ce type d'utilisation donc en général je crée mon fichier je l'utilise comme il est ou parfois je fais beaucoup même de in-memory et donc je n'ai jamais vraiment eu à penser à faire ça justement soit distribuer ou à faire le sharding dont tu parles c'est-à-dire un peu si j'ai bien compris c'est un peu une sorte de découpage non ? donc écoute je te dirais je ne suis pas sûr je ne pense pas mais je peux me renseigner et puis à l'occasion peut-être le prochain meet-up si tu es toujours là dans le groupe je pourrais t'envoyer si j'étais en contact aussi je t'enverrai mais je ne pense pas franchement après je pense que pour l'utilisation pour quelqu'un qui utilise la ClickHouse je ne suis pas sûr et si tu as besoin un fit vraiment ceux de ClickHouse je ne vois pas vraiment tout de suite l'intérêt pour toi de passer à DocDB à moins que quand tu fasses tes benchmarks qui n'ont pas été faits que c'est vraiment beaucoup plus rapide que ClickHouse et qui m'étonnerait quand même que ce soit énormément beaucoup plus rapide mais si c'est le cas ben là oui et même là il y a un outil par exemple qui permet de faire du DocDB directement dans Postgres donc j'imagine qu'avec ClickHouse il y a peut-être des possibilités aussi donc non donc voilà je regarderai et puis je te dirai si jamais j'ai l'info parce que ce n'est pas quelque chose que je fais de manière classique ou l'utilisation en tout cas qui est faite donc en tout cas merci pour ta question en dessous merci ben du coup peut-être moi j'ai une petite question pour toi est-ce qu'avec ClickHouse tu travailles avec des gros volumes de données par exemple moi je travaille sur les volumes qui font 2 Tera ah oui 2 Tera ok d'accord et ça va ça c'est assez ah du coup ah d'accord je comprends pourquoi ok d'accord donc ce sont des données qui sont distribuées sur plusieurs ok je vois exactement ouais je vois maintenant je vois bien je comprends mieux ta question maintenant ben du coup ça m'intéresse moi-même de voir un peu ça ça peut être pas mal c'est vrai que là c'est juste sur ma machine donc c'est bien mais ça peut être intéressant par exemple si tu fais un petit un petit cluster je vais m'amuser à faire un petit cluster parce que j'ai quelques raspberries que je n'utilise pas et du coup là ça peut tomber dessus ben écoute je te tiens au courant mais merci tu m'as donné quelques pistes en tout cas de trucs que je vais essayer de chercher par rapport à DuckDB j'ai bien peur qu'ils n'en soient pas là mais si c'est sur la roadmap c'est déjà quelque chose d'intéressant mais techniquement après je ne sais même pas si c'est faisable avec ce type de système de gestion de base de données pour être honnête vu que ce n'est pas créer un serveur c'est comme c'est je ne sais pas mais quelqu'un peut peut me dire aussi s'il a une idée ou s'il pense que par exemple avec un truc comme SQLite c'est des choses qui sont faisables merci à Ansu pour tes questions il y a Mohamed Gay qui a une question je pense que tu as déjà effleuré un peu la réponse est-ce qu'il est possible d'utiliser DuckDB au-dessus d'une base de données Postgres oui oui ça c'est ça c'est très possible en fait il y a attend il faut que je vois ici je retrouve le lien je veux partager si si il y a ce qu'ils appellent les FW donc un foreign data wrapper un foreign data wrapper de Postgres qui permet justement de faire du docDB dessus non non ça a été ça parce qu'en fait il y en avait un en natif sur SQLite pour faciliter un peu le transfert d'informations ou l'utilisation en tout cas pour switcher rapidement mais en tout cas oui c'est très possible si je retrouve le lien je le partage est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à DocDB ou même de manière générale les bases de données pour l'analytique c'est tout c'est toujours intéressant de voir un peu ce que les gens font est-ce qu'il y a des data scientists ou statisticiens en tout cas des gens très orientés data ici je t'entends pas bien je t'entends pas bien bonjour vous m'entendez oui je t'entends maintenant merci pour l'entendre donc moi je travaille sur des données qui sont les bases de données ça permet de traiter tu peux parler un peu plus fort ça coupe je pense je t'entends pas bien mais je vais te mettre mon casque comme ça ça sera beaucoup plus simple je sais pas si les autres l'entendent vas-y cher tu peux recommencer ok bon je dis juste que moi j'ai l'habitude de travailler avec de grosses données pour faire du reporting avec des banques et autres en général on utilise des bases de données propriétaires comme SAP HANA ou SAP AQ ce sont des bases de données in-memory donc là ils chargent toutes les données sur la RAM donc il faut avoir à peu près pour pouvoir charger des données donc là ça permet de faire des reporting de façon instantanée même donc on peut charger on peut faire du reporting charger des millions de lignes en deux une seconde donc c'est ça donc peut-être que je pourrais faire une présentation sur ces outils SAP HANA ou SAP AQ mais c'est des bases de données propriétaires de SAP ah oui là tu rentres déjà un peu plus dans un workflow où peut-être tu peux intégrer du DocDB mais après c'est des bases de données qui permettent à plusieurs utilisateurs concurrents de faire des requêtes en même temps c'est juste pour savoir parce que si tu as ça par exemple peut-être pas DocDB mais je veux dire si on veut juste comparer en tout cas les perfs ça peut être intéressant de faire un benchmark peut-être pour toi vu que tu as accès à SAP HANA et SAP HANA tu peux peut-être faire un test avec DocDB c'est très facile à installer et si c'est du SQL que tu utilises pour faire tes requêtes tu n'as pas changé grand chose donc peut-être que ce que tu peux faire et si jamais tu me fais une présentation sur ça tu peux juste faire pas une slide mais juste un petit clin d'œil à DocDB et puis voir un peu comment est-ce que ça se compare moi ça m'intéresse parce que je n'ai pas accès à SAP HANA j'ai juste SQL et Postgres sur ma machine et je ne pense pas que je veux installer autre chose tu peux installer SAP HANA il y a une version light SAP HANA il faut juste avoir 32 ou 16Go de RAM pour faire des tests dessus donc je pense que tu peux l'installer je vais voir si j'ai le lien parce que DocDB est beaucoup plus optimisé justement sur la mémoire tu vois toutes les requêtes que j'ai faites c'est sur un fichier donc elles sont assez rapides mais par contre en mémoire c'est encore beaucoup plus rapide donc si tu utilises déjà SAP HANA en mémoire suite à DocDB en tout cas je ne connais pas SAP HANA je ne vais pas parler d'un système que je ne connais pas mais si jamais c'est beaucoup plus rapide c'est sûr que ça peut être intéressant maintenant après dans une entreprise où quand on utilise un système il y a d'autres raisons que l'optimisation est-ce que c'est le plus rapide le plus efficient ce n'est pas forcément ces raisons qui font qu'on utilise un outil parfois c'est juste là parce que c'est la politique de l'entreprise ou autre chose mais en tout cas ça peut être intéressant de voir si c'est beaucoup plus rapide et surtout qu'en mémoire il était construit à la base en mémoire ça marche bien un autre outil que tu peux essayer c'est Arrow Arrow marche très très bien en mémoire et très très rapide super rapide et Arrow a des clients sur plusieurs langages de programmation je pense presque tous les langages principaux et le développement aussi de Arrow c'est en ce moment ça va ça va vraiment vite c'est une équipe très dynamique donc je pense que si tu es dans du in-memory comme un store tu peux tester DocDB tu peux tester Arrow je pense que et puis c'est open source je pense que quand on peut utiliser l'open source c'est toujours pas mal après je comprends qu'il y a des gens qui ont des besoins différents ou qui sont dans une situation ils n'ont pas trop le choix ok donc je vais tester DocDB et puis faire peut-être une petite comparaison mais déjà ce n'est pas le même type de base de données DocDB si j'ai bien compris c'est une base de données embarquées comme SQLite donc là c'est un serveur distribué et tout oui mais bon oui c'est pour ça que je te demandais surtout pour l'aspect de concurrence que je trouve quand même qui peut être un point particulier tu vois mais mais tu peux toujours faire la comparaison on peut comparer des requêtes je peux faire des benchmarks Postgres et puis faire des benchmarks DocDB et voir mais après si l'utilisation ne se prête pas comme tu dis si l'embarqué ne marche pas dans ton système pour diverses raisons il ne faut pas il ne faut pas l'embarqué a des utilisations vraiment très précises tu vois là je parlais des Raspberry par exemple là c'est un coin un endroit où tu peux faire des choses pas mal où tu développes ton application mobile et c'est une application qui crunche des données c'est très léger DocDB ça ne prend rien et avoir des performances comme ça sur un petit fichier c'est plus vers là que je pense que DocDB peut avoir des gros utilisateurs plutôt qu'autre chose je ne pense pas que SQLite par exemple a une volonté de remplacer ça ne peut pas ça ne peut pas donc je pense qu'en général il faut juste penser à ça comme SQLite mais vraiment sous stéroïde pour l'analytics un truc comme ça c'est un peu le bon résumé de DocDB c'est pour ça que j'avais posé la question j'avais beaucoup parlé d'SQLite au début parce que pour quelqu'un qui connait un peu SQLite qui l'utilise autant penser à DocDB comme ça mais juste plus optimisé pour des requêtes de type variation un peu en mode tout ce qui est un peu analytique science de données là oui là ça marche mais tu peux toujours faire le benchmark je ne dis pas que tu vas remplacer mais en tout cas juste par curiosité tu vois là discuter avec Ansu je me suis dit peut-être Clickhouse après il y a plein d'autres outils on ne peut pas tester tous les outils en colonne mais faire des comparaisons mais peut-être voir aussi si c'est toujours plus rapide moi pour mon utilisation ce qui m'intéresse c'est juste un truc rapide est simple à installer donc là ça marche bien pour moi mais pour d'autres besoins effectivement ça peut être autre chose bon je vois qu'il n'y a plus d'autres questions donc écoutez s'il y en a plus je ne sais pas ça on va s'arrêter là je vais partager les liens je partagerai avec toi les liens peut-être pour les collègues si tu veux la documentation j'avais une dernière question vas-y vas-y au niveau stockage des fichiers en fait DukeDB c'est une mémorie c'est ça non c'est une mémorie il y a maintenant un système de stockage tu vois un peu si tu veux attends je te montre je te montre rapidement et ce n'est pas optimisant en fait je trouve tu vois c'est un truc compressé tu vois SQLite bon on connait le fichier SQLite tu vois celui-là il fait 32 voilà à peu près 32 33 gigas ça c'est SQLite sur DogDB donc il faut aller sur le truc tu as à peu près sur le même style de truc donc ça marche beaucoup beaucoup mieux en mémoire c'est clair mais si tu fais la comparaison aujourd'hui mémoire attends je peux peut-être faire ça mémoire et puis fichier des stockages il y a eu vraiment des améliorations le site web il est pas mal il y a vraiment pas mal d'infos par exemple si tu vois le benchmark ici voilà tu vois voilà tu vois qu'ici en mémoire c'est pas très différent tu as 2.14 voilà ça s'est beaucoup amélioré je vois ils font du stockage disque mais après sur le type de disque est-ce que tu sais si c'est des ultra SSD c'est des SSD SSD standard mais ça je pense que ça dépend plus du stockage sur lequel toi même tu stockes ton truc je ne sais pas s'il y a une optimisation justement pour ce type parce qu'en fait au niveau des stockages parce que quand tu utilises des stockages quand tu utilises un type de stockage ultra SSD au niveau IOPS et au niveau débit c'est complètement différent quand tu utilises des disques SSD standard j'avais pensé à ça même quand je faisais parce que moi mon système en fait si tu veux c'est pas d'ultra SSD mais j'ai du SSD en SATA sur mon Home et j'ai du SSD en NVMe sur ok je délicie NVMe parce qu'en fait au niveau perf même avec les disques tu peux encore gagner en termes de perf ouais j'ai failli faire le test sur du NVMe et voir si en IO ça allait gagner quelque chose mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai laissé comme ça et parce que j'ai plus d'espace sur du SATA j'ai un terrain en SATA et pas beaucoup en NVMe mais je suis d'accord avec toi c'est vrai que quand on est sur du disque ça joue un peu aussi le tri mais vous voyez même pour ceux qui veulent essayer ça en truc il y a une demo live tu peux l'essayer sur le browser il y a pas mal de choses la documentation elle est pas mal c'est ce que je disais il n'y a pas un client go ah là là ah ouais les utilisateurs de go si si il y en a il y en a j'ai pas vu ah oui il y a un client go tu fais documentation client et tu verras parce que là il n'est pas j'ai vu sur la projection j'ai pas vu le client go je me suis dit ah mes si si il y a un client go ok tu peux aller sur documentation ou bien client apis ok overview ah ouais tu vois la première ligne c'est ce qu'eux ils supportent la deuxième ligne c'est ce que la communauté supporte ok c'est cool alors qu'il y a un gars ça va le faire je pense qu'il est il est très facile à embêter c'est juste un fichier c'est du c++ je pense qu'il est header only je ne suis pas sûr mais je crois qu'il y a un truc portable donc c'est facile d'avoir des rappeurs mais il y en a de plus en plus mais après il faut dire qu'au début c'est sûr qu'il s'était focalisé sur tout ce qui est data science donc par défaut déjà Python parce que bon historiquement les chercheurs même c'est l'université où Python a été développé je crois donc voilà mais du coup je n'ai pas présenté les fonctions il y en a pas mal franchement pas mal de fonctions pour faire du pattern matching par exemple je parlais des fonctions textes pour faire du regex que je trouvais pas mal au niveau des dates il y a pas mal de trucs fonctions numériques aussi sur SQLite moi je devais utiliser l'extension math pour avoir des choses ici tu as vraiment pas mal de trucs par défaut les trucs mathématiques compter les bits faire pas mal de trucs donc du coup je trouve que c'est pas mal pensé moi ça j'utiliserai plus j'utiliserai SQLite parce que mes besoins ont toujours été ceux de DuckDB et avant j'utilisais MonetteDB qui était développée par eux qui était très rapide mais pour diverses raisons ils ont arrêté de développer MonetteDB MonetteDB qui était client serveur qui était vraiment pas mal mais qui était très rapide à l'époque mais ils ont arrêté et je pense que là ils ont recommencé avec DuckDB sur un truc beaucoup plus simple et du coup voilà mais pour ceux qui ont un peu de temps allez-y sur le site de DuckDB la FAQ aussi elle est bien il y a plein de choses et voilà donc en tout cas merci à tous surtout la question était très intéressante j'ai découvert des trucs et tout je veux fouiller ton histoire de format distribué il y a un truc dont je n'ai pas parlé aussi qui peut être intéressant pour vous qui travaillez sur les grosses données c'est en fait les données les fichiers parquet qui sont de plus en plus utilisés pour des raisons qu'on connaît par exemple pour ceux qui font un arrow ils s'utilisent parquet et là par exemple il y a ces capacités de DuckDB à les utiliser donc ceux qui font aussi du Spark et compagnie ils connaissent parquet donc voilà on n'a pas parlé de tout ça mais vraiment dans l'écosystème big data parquet c'est vraiment aussi un format très très utilisé donc pour ceux qui veulent fouiller un peu et cher pour ta prochaine presse et tout n'hésite pas si en tout cas tu peux le faire fais mon petit le petit compagnie avec Sapana pour voir un peu parce que du coup je suis un peu curieux donc voilà donc j'ai mis voilà le lien pour le le forward data wrapper pour Postgres qui marche avec voilà le DB aussi donc il y a une extension du coup qui permet d'utiliser voilà bon je vais m'arrêter là je veux remercier la brigade Ruby je ne sais plus DRB voilà Dakar Ruby Brigade Hassan il faut changer le nom maintenant je ne sais pas si tu parles mais tu remutes aussi à quelqu'un en tout cas merci pour la présentation non non merci beaucoup c'est très sympa je ne sais pas si Hassan il est là pour arrêter le col ou pas peut-être qu'il n'est plus devant son machine je pense qu'il ne va pas tarder à le faire ok bon bah du coup moi j'arrête de partager l'écran et puis je partage tous les documents et puis les slides si ça intéresse quelqu'un après malheureusement je ne peux pas partager les données c'est un peu trop lourd mais je peux partager le lien vers où je les ai téléchargés ok sinon tu peux partager les liens ou utiliser la télécharger ou sinon si ça existe des moyens de faire des datas d'initialiser un dataset ou un truc de ce genre il y a un lien pour avoir toutes ces données en parquet ça fait à peu près 40 gigas donc je pense que ça intéressait à avoir un peu plus bon c'était la limite un peu de l'exercice je voulais des grosses données pour pas trop grosses moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans dans ce type de système de gestion de base de données c'est surtout la perf c'est pour ça que je lui demandais est-ce qu'il y a une possibilité de faire du distribuer parce que si ça fait du distribuer franchement en fait l'idéal c'est qu'il fasse un système qui fasse ça je suis d'accord avec toi je suis d'accord pour certains besoins c'est sûr il faut voir je veux faire j'imagine que tu vas faire des recherches de ton côté aussi je vais le faire j'ai déjà noté super bon ben merci à tous alors et puis bonne fin de week-end et puis la prochaine presse allez ciao merci à toi ben non merci à toi donc dès que la vidéo est disponible on vous fait signe sur twitter incha'Allah ouais ben j'ai pas vu toutes les questions mais j'essaierai de répondre aussi après je vois créer des fonctions oui on peut créer des fonctions en PSQL donc je viens de voir le chat je suis désolé bon merci encore Hassan et merci à toi pour ta disponibilité allez au revoir allez au revoir les gars merci à toi